Alors, compte tenu de la complexité d'application de la méthode de Maccabethyl en extraction liquide-liquide et différents cas de figure qu'on est susceptible de rencontrer, je vais vous faire un petit résumé pour bien fixer les choses. Alors, on peut donc avoir des hypothèses à formuler, à la fois sur le fait qu'on va avoir ou non immiscibilité totale entre diluant et solvant. Donc, on va pouvoir écrire, par exemple, ici, diluant et solvant. Ils sont soit parfaitement immiscibles, c'est le cas le plus simple, soit partiellement miscibles. Et ça, ce sera le cas, malheureusement, le plus courant au niveau industriel. Deuxième chose que l'on va regarder, c'est de savoir si le soluté est plus ou moins dilué dans notre système. Donc, pareil, on va avoir deux cas de figure. Est-ce que mon soluté est dilué ou est-ce qu'il n'est pas dilué, donc plutôt concentré ? Alors, c'est toujours un petit peu difficile de positionner une frontière entre le soluté qui est dilué ou pas dilué, etc. En général, on va considérer que si tous les titres qu'on va rencontrer au niveau de l'extraction, de l'extracteur, sont inférieurs à 20%, les titres massiques, eh bien, on pourra supposer, faire cette hypothèse que le soluté est dilué. Au-delà, il faudra considérer qu'il est plus concentré. Alors, pour ce qui est de l'immiscibilité, on va la voir en observant le diagramme triangulaire et en regardant comment se positionne la courbe binodale. Alors, parfaitement immisible, la courbe binodale va toucher vraiment les côtés du triangle à droite et à gauche. Et on n'aura pas l'immiscibilité parfaite si on a un petit décalage entre la courbe binodale et le côté du triangle. Alors là, il faut vraiment faire très attention parce que dès qu'on va avoir la courbe qui va se décaler, même si c'est que d'un côté, de quelques pourcents, 2-3% grand maximum, eh bien, on ne va plus pouvoir faire l'hypothèse qu'on a immiscibilité entre diluants seulement. Alors, on va dire qu'on va se passer en dessous de 2%, donc d'écartement entre la courbe binodale et au moins un des côtés du triangle. Alors, maintenant, il va falloir remplir les cases. Alors, finalement, ça marche aussi deux à deux puisque lorsque l'on a un soluté qui va se trouver dilué, on va pouvoir travailler directement en titre massique, donc en petit x, petit y. Alors que quand on a affaire à un soluté qui est plutôt concentré, là, on va devoir travailler en rapport massique, donc en grand x et grand y. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça relie l'immiscibilité au fait qu'on va avoir une droite opératoire ou une courbe opératoire. Alors, si on a immiscibilité, eh bien, on va avoir une droite opératoire. Donc, c'est les deux cas de figure ici. Alors que si on a partielle missibilité entre le dilué et le solvant, eh bien, on va devoir tracer une courbe opératoire, donc en utilisant toute la construction avec le pôle opératoire, les droites opératoires sur le diagramme triangulaire. Donc ici, on aura, dans ces deux cas-là, besoin d'utiliser la courbe opératoire. Donc, finalement, le cas le plus simple, évidemment, ça va être lorsqu'on va avoir à la fois le soluté dilué et immiscibilité entre diluant et solvant. Cette fois-ci, on va pouvoir travailler directement sur le diagramme rectangulaire en petit x, petit y, et puis tracer simplement une droite opératoire. Et puis ensuite, c'est parti pour tracer les grades. Alors que dans le cas le moins favorable, eh bien, il va falloir à la fois faire la construction avec le pôle opératoire sur le diagramme triangulaire pour pouvoir déterminer les points de la courbe opératoire, et aussi travailler non plus sur un diagramme qui va être en titre massique, mais cette fois-ci, un diagramme qui va être en rapport massique, le diagramme rectangulaire. Donc, je vous invite à vraiment faire très attention lorsque vous devez faire une construction de Maccabéti, là, bien vérifier si telle ou telle hypothèse est justifiée ou pas avant de vous lancer tête baissée dans une construction graphique qui peut-être ne serait pas correcte. Merci. 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 Merci.